Monsieur le Ministre, vous avez dit que 3000 Sénégalais n'ont pas eu de la démocratie en Allemagne. Comment est-ce que vous avez dit ? Je vous ai dit que le Sénégal n'a pas eu de la guerre. Le Sénégal n'a pas eu de la démocratie pour que les ressortissants, mais quand vous êtes en vie, vous pouvez faire une demande de réfugiés pour avoir le statut de réfugiés dans un pays comme l'Allemagne. C'est ce qui est une erreur. Dès lors que vous avez une demande pour être un réfugié en Allemagne, alors que si vous avez vu votre vie, vous avez déjà eu le Sénégal. Donc dès lors que le Sénégal a eu le droit, il est le droit de laisser passer, si vous avez un passeport. C'est ce qui est le rôle d'ambassade. Et c'est là où l'ambassade intervient, parce que le service d'immigration Allemagne ne peut être rapatrié un homme du Sénégalais, et n'a pas eu l'ambassade. Donc l'ambassade a travaillé avec eux de bonne intelligence, pour qu'ils aient une solution à ces problèmes. Mais déjà, nous savons que le statut de réfugié n'a aucun homme du Sénégalais. Il ne faut qu'il soit dans la vie, il ne faut qu'il puisse réclamer ce qu'il a. Donc c'est ce qui est l'air. Nous ne savons pas qu'il n'a aucun homme. Ce qui est le droit, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire un choix. Deux millions cinq cent, trois millions d'hommes au Sénégal, ils sont dans la vie. Ils sont dans la vie, ils sont dans la France, ou ils sont dans l'Allemagne, ou ils sont dans l'Italie, sans qu'ils sont dans les cinq cent mille ou deux cent cinquante mille, il faut faire un choix. Ils sont dans les trois millions, parce qu'ils sont en situation régulière, ils sont en situation irrégulière. Ils ne sont pas en situation de régulariser. Ils ne sont pas installés, ils sont en situation de la vie. Il n'y a personne qui est en situation de retour au Sénégal, on refuse. Mais ils ne sont pas en situation de retour. On sait que la crise en Europe, les gens ne sont pas en situation de travail, ils ne sont pas en situation de travail. Ils ne sont pas en situation de retour. Donc le gouvernement a fait partie de l'organiser des missions humanitaires dans les pays qui sont en situation de la France pour qu'ils puissent les identifier, 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 pour qu'ils puissent les identifier pour qu'ils puissent les immigrations. Parce que si vous avez été ici, vous ne savez pas quoi que vous avez été ici. Donc ce qui veut dire que le gouvernement Sénégal est dans le territoire de Tahawaïe pour qu'ils puissent les détruire au Sénégal? Absolument. Parce qu'ils puissent faire des images jurées. Parce que les gestions de l'extérieur sont un enjeu de notre diplomatie internationale. Les Sénégalais, où sont les situations de précarité, pour qu'ils puissent les détruire à notre diplomatie. Comme nous avons fait un enjeu de notre diplomatie, il faut qu'on soit regardant, pour qu'on soit intégrés dans les pays d'accueil. Né qu'en situation régulière ou irrégulière, pour qu'on renforce leur existence dans ces pays. Nous devons qu'ils puissent faire pour qu'ils puissent les détruire, pour qu'ils puissent les détruire. C'est un choix à faire. 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 Nous sommes en train de se toucher à l'Algérie. Nous nous faisons de la rafler et nous allons vous dérouler dans les frontières. Est-ce qu'il y a des informations à ce que vous connaissez ? Nous avons des informations parce que ce que nous avons appris c'est que nous nous avons dit tout le temps au téléphone avec Moustapha Ndiaye, nous avons un numéro qui a notre numéro qui nous a rendu compte de la situation, et nous avons été en train d'être dans la vague C'est une vague qui s'arrête à la raflée de Tabarancet. Mais ce n'est pas le cas. C'est le démarrage du gouvernement algérien. L'ambassade a envoyé notre verbal de protestation au gouvernement d'Algérie pour leur dire que les conditions s'arrêtent les sénégalais n'ont pas d'accord. Parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais comme déjà fait qu'on a identifié 54 sénégalais et qu'on n'a pas de venir au Sénégal et qu'on a pris un billet d'avion, ils ont saisi, l'ambassade a fait une mission pour lui laisser les sénégalais pour les identifier réellement pour les identifier de leur liste 50 et les délits de Sénégal par vol régulier. Ce qui est constant, c'est que le gouvernement d'Algérie doit prendre des enfants africains et de les rembourser.